Ce qui change, ce qui existe toujours, ce qu'il ne faut surtout pas oublier de préciser, pendant deux heures, les conseils s'enchaînent pour les participants de la réunion d'information PAC 2019. La déclaration de surface, un moment fort dans toutes les exploitations. C'est partie de notre travail, effectivement, en ce début de printemps, de faire ces déclarations. C'est un moment important, effectivement. D'où l'intérêt de ces réunions d'information qui permettent de clarifier tous les ans, de remettre un peu à niveau ce qu'on avait retenu ou ce qu'on n'avait pas retenu l'année d'avant. Justement, en 2019, moins de changements par rapport aux années précédentes et des démarches encore plus encadrées. Cette année, on a des outils beaucoup plus performants au niveau de TéléPAC qui vont vraiment nous aider à contrôler ce que l'on déclare et à ce qu'il y ait une certaine cohérence dans nos déclarations. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Ensuite, on a deux nouveautés essentielles. Cette année, je dirais une clause pour les transferts de DPB, donc de droits à paiement de base, qui est supprimée. C'est celle des changements de statut. Après, on a eu un changement de cartographie sur l'ICHN. Et je dirais que pour les personnes qui sont à la fois dans les communes historiques, dans les communes sortantes ou dans les communes entrantes, il est vraiment important, lorsqu'ils ont possibilité d'être éligibles à l'ICHN animal, de demander l'aide. Après, s'ils sont juste à la limite de l'éligibilité, au pire, l'administration leur dirait qu'ils ne peuvent pas toucher l'aide. Mais ce serait dommage de passer à côté. Quant aux principaux écueils à éviter cette année encore, ils sont au nombre de 3. Couvert SIE, HD Prairie, Aide MAE et Bio. Au moindre doute, réunion, permanence téléphonique, voire rendez-vous individuel avec un conseiller sont en place. Sous-titrage Société Radio-Canada